A partir de 2035, la vente de véhicules à combustion sera interdite au sein de l'Union Européenne. En Europe, la majorité des batteries reposent sur la technologie NMC, nickel-manganèse-cobalt, qui permet aux véhicules de rouler environ 400 km sur une seule charge. Ces batteries contiennent environ 10 kg d'un métal stratégique, le cobalt. Si vous prenez une batterie haute capacité classique, comme celle utilisée chez Tesla ou sur une Volkswagen ID.3, c'est essentiellement du nickel. Le nickel est ce qui fournit à la batterie sa grande autonomie. Le cobalt, c'est l'élément de sécurité. Vous en mettez un tout petit peu dans votre batterie pour vous assurer qu'elle ne va pas prendre feu, que ses cellules resteront stables, même dans des conditions extrêmes. L'essentiel du cobalt est extrait en République démocratique du Congo. En fait, il n'existe pas vraiment d'autre endroit au monde où le cobalt possède les mêmes qualités, la même minéralogie. Il n'y a pas d'autre pays au monde qui puisse se prévaloir de la même qualité et des mêmes réserves de minerais. En fait, il n'existe pas vraiment d'autre endroit au monde où le cobalt possède les mêmes qualités, la même minéralogie. Il n'y a pas d'autre pays au monde qui puisse se prévaloir de la même qualité et des mêmes réserves de minerais. C'est quasiment l'Arabie saoudite du cobalt. Terre bénie ou maudite, tout dépend de la manière de voir les choses. Il possède une richesse géologique et minérale extraordinaire. Ça a toujours été un endroit stratégique, que ce soit au XIXe siècle avec le caoutchouc, au milieu du XXe siècle avec l'uranium, ou aujourd'hui avec ces minerais indispensables à la réalisation des objectifs que la communauté internationale a adoptés. Il y a consensus sur le fait que nous devons atteindre la neutralité carbone aux énergies renouvelables. Tout cela exige des minerais stratégiques provenant du Congo, et l'un des plus essentiels est le cobalt.